Salut à tous, c'est Détendon Fred, épisode 21, pourquoi Unix s'appelle ainsi ? C'est vrai, on parle souvent des systèmes Unix, donc Linux est un cousin, et on se dit, mais pourquoi Unix s'appelle ainsi ? Pourquoi ? Et bien c'est pour des raisons historiques, et un peu aussi parce que les informaticiens sont un peu joueurs et les jeux de mots un peu intéressants. Nous sommes en 1964, l'informatique commence à se développer et cherche à avoir un système d'exploitation moderne. Donc, dans le but de développer un système d'exploitation moderne, le projet Multix, pour, je regarde sur Wikipédia parce que je n'ai pas trouvé en tête, « Multiplexed Information and Computing Service », en gros, un système d'exploitation qui est multi-utilisateur, multi-tâches, sécurisé, on soit peu, et développé. Mais surtout, il apporte beaucoup d'éléments qui existent de nos jours, ce qu'on appelle les systèmes de fichiers hiérarchisés, en clair, la manière dont sont rangés les fichiers, avec les répertoires où se trouvent les logiciels et compagnie. C'est les fondements qu'on retrouve de nos jours dans Mac OS, dans Linux, dans Windows, dans IBS, dans tous les systèmes d'exploitation, ça qui est déposé à cette époque. Il est multi-tâches, en gros, le noyau peut gérer plusieurs tâches à la fois, il jongle entre les tâches. Un multi-tâches réel, préemptif, donc en gros, c'est un peu plus complexe. J'essaierai de le faire dans une vidéo qui n'a pas la suite, mais là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, en gros, il y a ça, le multi-tâches, le système de fichier hiérarchisé, le découpage en plusieurs niveaux de sécurité. Bref, c'est un système qui se veut moderne par rapport à l'existant. C'est développé par plusieurs boîtes, et en 1969, AT&T, qui est, par des obligations légales, obligé de rester, dans la téléphonie, via sa filiale Bell Labs, qui travaillait sur Multics, était obligé de laisser tomber. Il n'y a pas autre choix. Et donc, des développeurs de Bell Labs, qui travaillent sur Multics, se sont dit que c'était bête de perdre tout ça, et Ken Thompson, en 1969, commence à faire son premier, à essayer de réimplémenter, de récréer Multics, via, sur son ordinateur de travail, le PDP-7. Je vérifie sur Wikipédia, c'est le PDP-7, oui. Et pour rigoler un bon coup, il dit qu'il va l'appeler Unix. Encore, dans la position Multics, vous pouvez faire les choses de plusieurs façons différentes. Sous Unix, il y a une façon de faire les choses. Voilà, c'est avec un petit peu d'humour, comme ça il dit, je vais prendre ce principe, je pars aux positions que je vais l'appeler Unix. Voilà, c'est Dixit Wikipédia, Multics faisait les choses de plusieurs façons, alors qu'Unix ne faisait les choses que d'une seule façon. Dixit, Brian Carnigan, qui a travaillé aussi avec Ken Thompson. Brian Carnigan qui n'est pas du C, donc là je sais. Donc, en 1969, Unix commence à développer. Il y a aussi une chose de mots avec Eunuque, parce que c'était un Multics castré. Bref, donc voilà, Unix est né de ce principe. Comme Bell Labs ne pouvait plus travailler sur Multics, et qu'il voulait conserver les idées qui avaient été les bonnes idées, style le système des fichiers, le multi-utilisateur, la possibilité de découpler le système en plusieurs rondins de sécurité, enfin, torsions de sécurité. Petit à petit, Unix commence à prendre ses ailes. Et il faudra vraiment attendre 1974, 1975, avec la version dite System Realize 5, 6V, pour que Unix commence vraiment à se développer. Voilà, en gros, Unix est né d'une volonté de développer un système d'exploitation avec les apports de Multics, sans un côté complexe, en quelque sorte. Et Multics, pour la petite info, a été fonctionnel jusqu'au début des années 2000. Le dernier Multics a été débranché, je crois, en 2006, ou en 2000 ou en 2006. Je vérifie, je vous ai dit ça, 30 secondes. Le dernier a été débranché en... l'an 2000. Voilà, c'était... Le dernier serveur Multics a été débranché en 31 octobre 2000, donc ça fait 16 ans aujourd'hui. Enfin, 16 ans d'année. Voilà. Désolé pour le côté un peu brouillant de la vidéo, je m'en excuse. J'espère que vous a plu. Je vous dis salut à tous, à la prochaine pour une autre vidéo. Bye, bye.